Nous sommes des vibrations. Ça veut dire que la loi sur l'avortement à travers le Canada vient de tomber. Il n'y aura pas d'autres procès contre des médecins. En 1944, la famille de Henri Morgan Thaler, comme bien des familles juives de l'Europe, est victime de la répression nazie. Henri a alors 22 ans. Il vit l'enfer des camps de concentration. Le jeune Henri en sortira vivant, mais son père et sa mère n'auront pas cette chance. Par amour pour cette mère qu'il retrouve en chaque femme, Henri Morgan Thaler choisira de défendre leur cause. L'amour que ma mère m'avait donné, au fond, ceci m'a donné ma force de subir les camps de concentration, subir les menaces, subir la prison au Canada. Et puis, au fond, c'est mon devoir envers ma mère et ensuite envers toutes les femmes aussi. Si je n'avais pas aimé ma mère, je n'aurais probablement pas fait ce que j'ai fait parce que j'aime les femmes. En 1950, Henri Morgan Thaler arrive au Canada. Il s'inscrit à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Sa femme, Sheva, accouche alors d'un premier enfant, une fille, Goldie. Un an plus tard, Sheva est à nouveau enceinte. C'est la panique. Henri est encore étudiant et n'ont pas un sou. L'avortement devient donc la seule issue. Pour le docteur Morgan Thaler, c'est un premier contact avec la dure réalité canadienne en matière d'avortement. C'était illégal, c'était clandestin. Heureusement que c'était fait par un médecin, mais c'était fait sans anesthésie. Ma femme avait souffert le martyr toute une nuit. Ensuite, l'avortement s'est fait sans anesthésie locale. Donc, elle souffrait beaucoup de cela. Et je me suis dit, si jamais je faisais cela, évidemment, il faudrait que ça se fasse d'une façon bien meilleure que ça. Il ne faudrait pas que ça fasse mal. Il faudrait que ce soit légal, à ciel ouvert, avec dignité et respect pour la femme. Durant les années 50 et 60, Henri Morgan Thaler, tout frais sorti de la faculté de médecine, est témoin de scènes atroces. Des femmes s'avortent elles-mêmes à grands jets de douche au coke et à grands coups de broche à tricoter. Elles y laissent souvent leur peau. Des charlatans exigent des faveurs sexuelles et des montants d'argent faramineux pour avorter des femmes dans des conditions souvent difficiles. En 1968, Henri Morgan Thaler en a assez. Il pratique alors son premier avortement. Avant ça, je me sentais un peu comme hypocrite et lâche parce que je disais que, publiquement, je disais que les femmes avaient droit à un bon traitement médical quand elles voulaient d'avortement. Et finalement, j'avais passé aux actes. Je me suis dit, voilà, je pratique ce que je prêche. Et en même temps que beaucoup d'intégrité, ça m'avait donné évidemment aussi beaucoup de soucis, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, parce que c'était complètement illégal et je risquais d'aller en prison pour le restant de mes jours. Henri Morgan Thaler n'est pas un juif traditionnel. Il a été élevé dans une famille socialiste non religieuse. Ce médecin n'a donc jamais eu de problème de conscience face au statut du fœtus. Il voit cela plutôt d'un point de vue scientifique. Prétendre qu'une cellule qui est venue comme résultat de l'union du sperme et de l'ovule est déjà un enfant, ou un bébé, là, c'est tout à fait absurde. Alors, il y a quand même un développement embryologique qui se fait. Et disons, vers 5 ou 6 mois, on pourrait dire, voilà, c'est un bébé virtuel. Enfin, il y a déjà un commencement du développement du cerveau. À ce moment-là, je pense que vers 4 semaines de grossesse, il ne devrait plus y avoir d'avortement, sauf dans des cas tout à fait spéciaux, c'est-à-dire si la vie de la femme enceinte est menacée par cette grossesse ou bien s'il y a des malformations tellement importantes que le bébé à naître ne sera pas un être normal. Jacqueline Poitras travaille avec le docteur Morgane Thaler depuis 5 ans. Elle est la sexologue responsable des prix entrevues, c'est-à-dire de l'évaluation psychologique des patientes. Au fil des années, Jacqueline a pu constater que son patron est très soucieux du bien-être de ses patientes. Un jour, il y avait une patiente qui était un petit peu tendue et puis à un moment donné, on parlait beaucoup avec elle et tout. Puis on s'est mis à parler des chanteurs, des chanteuses et puis finalement, cette dame a dit, moi j'aimais beaucoup, beaucoup Edith Piaf. Alors, le docteur Morgane Thaler s'est mis à chanter « Parlez-moi d'amour », c'est la merveilleuse chanson d'amour. Alors, il a chanté « Parlez-moi d'amour » et nous, on a embarqué avec lui, on a chanté, puis la patiente a chanté aussi. Alors, puis on avait une petite larme dans le coin de l'œil, mais c'était une petite larme d'émotion, là. C'était très tendre tout ça. Au cours de sa saga juridique qui dure depuis plus de 25 ans, Henri Morgane Thaler a été acquitté par trois jurys francophones au Québec et un jury anglophone à Toronto. En 1975, cependant, la Cour d'appel et la Cour suprême renversent un de ses verdicts. Résultat, Henri Morgane Thaler se retrouve derrière les barreaux pour dix mois. Mais jamais ce petit homme barbu ne s'est laissé abattre. Ce n'était pas un endroit idéal, mais comparé avec un camp de concentration, quand même, c'était un jeu d'enfant. En prison, j'étais bien respecté par les autres détenus. J'étais champion de ping-pong, j'étais champion d'échecs. J'étais confident de tous les détenus. Ils me racontaient leurs histoires. J'étais conseiller médical, je me battais pour leurs droits, pour qu'ils aient des bons services médicaux quand ils étaient malades. De sorte que j'étais très respecté par les co-détenus, mais l'administration avait peur de moi. Le plus grand ennemi du Dr Morgane Thaler depuis le début de son combat pour le droit à l'avortement demeure le fondamentalisme religieux. Selon lui, l'attentat à la bombe qui a frappé sa clinique de Toronto est l'œuvre d'un fanatique religieux. C'est justement le fondamentalisme religieux qui est basé sur la tradition qui est contre les droits des femmes, qui a cette position autoritaire, parce que la majorité de nos religions ont été formées dans une époque où la société ne reconnaissait pas des droits aux femmes. Les choses ont changé. Je pense que les femmes devraient être égales aux hommes, devraient avoir toutes les possibilités que les hommes ont. Et il n'y a pas de possibilité pour les femmes d'accéder aux carrières ou au statut des hommes sans qu'elles aient le contrôle de leurs fonctions reproductrices. Henri Morgane Thaler a tenu tête au mouvement Pro-Vie et à bien des gouvernements depuis 1967. Son équilibre psychologique a été durement mis à l'épreuve, mais il n'a jamais douté du bien fondé de son combat. Je n'avais pas peur de la police. La police faisait ça son devoir. J'avais plutôt peur des gens qui me menaçaient de m'abattre, qui menaçaient ma famille. Mais comment on compose avec la peur? C'est difficile parfois. Il y a de temps en temps, je prenais des tranquillisants. J'étais en thérapie pendant longtemps, donc j'ai pas mal analysé mes motivations en moi. La plus grande satisfaction, justement, c'est de voir les patients, personne à personne, que j'ai aidés ou que mes cliniques ont aidés, les voir sortir, être souriante, être de bonne humeur, être en santé. C'est une satisfaction énorme que j'ai, malgré les défis, malgré tous les obstacles, malgré tout le stress que j'ai dû subir, malgré les menaces de mort parfois, malgré toutes les difficultés, finalement, j'ai réussi à aider tant de monde et puis à garder quand même mon sang froid, ma tranquillité et finalement même la sérénité. Pour les gens qui s'opposent à l'hortement, je les invite à pratiquer ce qu'ils prêchent pour eux-mêmes et de ne pas imposer leur valeur à d'autres personnes.